On voulait parler de ce qui était selon nous l'aspect le plus crucial de ce qu'on appelle le contemporain. Et pour nous, avec Alice, on se disait, mais en fait, une des grandes caractéristiques du contemporain, c'est que la génération des 10, 20, 30, 40 ans, pour eux le futur, il sera forcément pire que le présent. Et ça, pour nous, on se disait, mais ça, ça reconfigure tout, quoi. Ça reconfigure les manières d'aimer, la question de la filiation, avoir des enfants ou pas. Ça reconfigure la manière dont on est en amitié, dont on est en société, la manière dont on pense la politique. Donc, en fait, c'était vraiment ça le point de départ. Et d'ailleurs, quasiment tous les personnages du film, même les personnages qui peuvent paraître plus anecdotiques, plus secondaires, sont une manière de répondre en actes, en émotions, en comportements à cette question-là. Vous avez une sorte d'apolitisme, pessimisme du côté de Pablo. Vous avez un côté révolutionnaire, joyeux. Bon, ben voilà, vu qu'il n'y a plus d'autre choix que faire de la révolution, eh bien, embrassons cette idée joyeusement du côté de Fanny. On a quelque chose de plus à l'ancienne, du côté de Naïma et de Tristan. Ben, c'est pas grave, même si le temps politique est réduit à cause d'un effondrement possible. Eh bien, c'est pas grave, on continue à faire de la politique avec des moyens classiques. Et d'une certaine manière, tous les personnages sont construits comme ça. Un personnage qui peut paraître anecdotique comme Perséphone, qui est la fille du bar. Perséphone, c'est, bon, ben, vu que tout est foutu, on se bourre la gueule et puis on essaye de vivre de l'amour, quoi. Donc, en fait, c'était vraiment ça, l'impulsion de Dépas, quoi. J'espère que ça va convaincre. Et c'est pas notamment plus Perséphone. Non, vous faites des blagues sur Macron. Et en même temps, il y a un côté où, justement, il y a une grande partie qui revient en leitmotiv, c'est l'enfantement, donc la procréation. Donc, c'est vrai que ça déstabilise un petit peu, parce qu'on a différentes opinions, et c'est vrai que dans toute cette histoire, on est un petit peu, on est entre deux eaux, quoi. C'était un peu l'idée du film, ce que vous appelez être entre deux eaux. Moi, je ne parle pas comme ça, mais ça me parle, comme vous le dites. Le débat que Pablo et Fanny ont, ni Alice, ni moi, on est d'accord avec l'un ou avec l'autre. C'est-à-dire qu'on est aussi entre deux eaux. Et sur la question de la filiation, Alice, c'est quelqu'un qui... J'ai toujours un peu des réticences à parler à sa place, mais c'est quelqu'un qui, a priori, ne veut pas d'enfant, et qui même l'a revendiqué en interview, donc je pense que je peux le dire. Moi, j'ai une fille. Voilà. Et pourtant, je me pose des questions. Est-ce que je veux un autre enfant ou pas ? Je ne sais pas où en est Alice, elle, dans ce chemin. Et puis, il y a la question en sens inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la mort des gens de la génération d'au-dessus, comment on l'envisage, d'un point de vue que ce soit très concret, ou d'un point de vue plus émotionnel. Donc voilà, cet entre-deux, nous, c'était quelque chose... Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas répondre, c'est parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est cette espèce de zone de complexité comme ça, où souvent, nous, on se retrouvait avec Alice, on se disait, mais on est comme Tristan, parfois. On se sent un peu à l'arrêt devant le poids de ces grandes questions et on ne sait pas quoi penser. Et finalement, on se disait, mais c'est intéressant de raconter l'histoire de quelqu'un qui ne sait pas quoi penser et qui, du coup, ne peut pas agir. C'est peut-être quelque chose de très, très honnête plutôt que de se précipiter tout de suite, d'avoir des opinions en se disant « Il faut faire ci, il faut faire ça, et moi, je pense ci, moi, je pense ça. » On raconte le parcours d'un personnage qui, lui, au bout d'un moment, ne sait pas quoi faire, ne sait pas quoi penser. Entre deux autres, si j'ai bien compris vos questions. Oui, bien sûr. Vous avez fixé...